Éducation classique, on va dire, dans un milieu tout aussi classique, donc pas un milieu aisé, on l'a vécu correctement mais sans excès. Vous étiez quel genre d'enfant ? J'étais, je pense, j'ai toujours bien aimé faire des bêtises, j'ai toujours été le premier à relever des défis, le premier à... Voilà, il suffisait que mes amis me disent, on est certain que tu n'oses pas le faire pour que je le fasse évidemment. Alors le 9 mai 1999 est un jour qui restera gravé dans votre mémoire, c'est ce jour-là qui a dicté le reste de votre vie, qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, on fêtait la fête des mers en Belgique, je me réveille ce qui était le matin pour moi, mais il était quand même 14h, j'étais sorti la veille. Une belle journée, et puis là donc je sors, je vois la moto de mon beau-père garé devant la maison, et on habitait, comme on le voit sur la photo, on habitait dans une petite rue qui terminait en cul-de-sac, dans laquelle il n'y avait pas de passage, et je lui demande tout simplement de faire un petit tour, de rentrer la moto dans le garage. Et puis au moment où ils ne sont pas trop attentifs, je décide d'aller faire le malin devant des amis, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Je me rends jusque chez deux de mes amis, l'un dormait, l'autre était éveillé. Et puis là forcément tout de suite, alors la moto, elle avance, et j'ai le malheur de dire, tu vas voir, je vais passer à 200 devant toi. C'était une petite rue de village où on est autorisé à rouler à 30 km heure maximum, qui est avec une mauvaise visibilité. Et puis mon manque d'expérience faisant, à 180, j'ai perdu le contrôle et je me suis fracassé dans un mur en frontal. Voilà. Donc vous étiez dans quel état ? Donc forcément bien amoché. Conscient ? Conscient au départ, oui, après j'ai fait deux semaines de coma, mais multiples fractures, neuf fractures dans la colonne vertébrale, poumons perforés, enfin je vous passe tout le reste des blessures en tout genre, mais oui j'étais bien amoché.